Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo alors cette vidéo qui va certainement passer au mois d'août comme ça je vais la prendre un peu en stock alors je vous raconte un peu l'histoire puisque c'est une vidéo qui est j'en ai jamais fait des comme ça une première vous me direz ce que vous en pensez on a été contacté par le logiciel Filmora Filmora 9 qui est partie du groupe Wondershare avec lequel on a déjà fait pas mal de on a présenté pas mal de produits contre rémunération en plus ça ne gâchera rien de plaisir donc ils ont proposé de vous présenter Filmora 9 moyenne en rémunération bien évidemment donc il fallait que je fasse une vidéo ils m'ont dit voilà il faudrait mettre en avance alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Filmora on est d'accord c'était celle de Filmora qui est sponsorisée mais on va essayer de faire tout en un un peu ils m'ont proposé de dire oui il faudrait présenter les fonctionnalités comme quoi c'est facile de faire des vidéos d'édition et éventuellement aller jusqu'au fond vert faire voir aux gens comme c'est facile je me suis dit pourquoi pas en même temps ce n'est pas très compliqué moi j'utilise très Final Cut sur Mac mais le problème de Final Cut sur Mac c'est qu'il est obligé d'avoir un Mac alors qu'avec n'importe quel PC il faut en même temps faudrait essayer apparemment les solutions Wondershare sont on aime ou on n'aime pas mais elles ont le elles ont l'avantage d'être facile à utiliser donc j'ai dit pourquoi pas je dis mais ce qui serait bien de mon avis pour faire voir comment fonctionne le logiciel ce serait de faire le montage d'une de mes vidéos pour voir si j'arrive au même résultat et je retrouve un petit peu mes petits et les fonctions de ce que je fais dans une vidéo donc je propose de faire une vidéo puisque j'ai reçu également la valise Xiaomi la valise Xiaomi 90 et je me suis dit tiens il faut que je fasse la vidéo de cette valise donc autant avec Filmora que je fasse le montage avec Filmora et que je vous montre comment je fais le montage sur la vidéo qui sera dédiée à Filmora je mettrai tout ça en accéléré pour vous voyez un peu les fonctions le but c'est pas de faire un tuto c'est de faire voir tout ce qu'on peut faire un petit peu avec et après je me suis dit pourquoi je ne ferai pas une troisième vidéo pour leur faire voir tiens par exemple c'est le mois de septembre tu dis tiens j'aimerais bien me lancer sur YouTube ben tiens mais comment il fait lui alors après tu vois le résultat final et c'est vrai que quand tu vois le résultat final tu dis moi ça me paraît pas exceptionnel à faire mais peut-être que pour toi c'est peut-être le début et tu dis comment il fait et par quelles étapes il passe donc on va faire ça un peu tous ensemble on va voir un petit peu toutes les étapes grosso modo un on va surtout après aller directement un peu au montage puisque les plans tu les feras toi même donc le but c'est de présenter un peu avec vous et de partager pendant il est 10h33 à voir combien de temps ça va durer tu vas voir que ça va durer à mon avis une bonne heure cette histoire donc la valise Xiaomi donc je prends la valise Xiaomi ici donc avant avant je la déballe je la regarde un peu comment c'est fait je me tiens c'est joli c'est pas mal elle en aluminium je regarde un peu sur la fiche produit et ensuite je prépare mon script et voilà qu'est ce qui se passe je vous manque déjà encore j'attends un colis ce matin donc du coup je vous parlerai de ça en partenariat avec google amazon et toi alors voilà je commence voilà valise Xiaomi 90 phone aluminium donc j'essaie je dis comment je dis voilà c'est de la valise Xiaomi Upin 90 phone c'est le nom voilà donc je commence je dis c'est quoi donc c'est une valise 31 litres en aluminium d'accord ensuite je parle de la taille 501 donc en aluminium 4,2 kg je la pèse donc elle pèse 4,2 kg je pèse aussi j'ai une petite DLC donc j'ai remis derrière que je compare à 3,3 kg qui est le plus en plastique contre mon aluminium je dis voilà elle est belle hop elle est belle elle est en alu elle est away résistante triple charnière dérivée les coins renforcés deux serrures que TSA poignée à main une autre poignée qu'on peut mettre sur ce qu'à 4 niveaux les roulettes qui sont top puisque je l'ai poussé c'était pas mal l'intérieur 31 litres donc je reprends un peu toutes les caractéristiques du produit enfin en gros qu'est ce qu'on vend le principe c'est toujours voir les produits en photo c'est bien les voir en vidéo c'est mieux qu'est ce qu'on vous vend sur internet la fiche technique et quelle sera un petit peu la réalité oui bah c'est bon qu'est ce qui se passe ça y est vous êtes amoureuse ouais ouais mais là il est trop tôt là je suis désolé les gars c'est le groupe line sans flamme dis donc et quelle heure il est chez vous 5 heures du matin 5h30 vous dormir les gens ou alors vous êtes vieux vous levez beaucoup trop tôt voilà donc je reprends un peu ça le prix et puis voilà voilà un petit peu mon script ça c'est la première étape ça prend 10 minutes 15 minutes le temps de tout prendre et de savoir de quoi tu veux parler ça va sur un téléphone ça va être pareil si on prend par exemple les très avantages d'acheter un ipad 13 voilà on prend et je dis voilà de quoi tu attaque un voilà ça c'est la première partie donc tu fais une autre sur moi je suis encore en mode papier parce que je fais des ratures des choses comme ça alors que j'ai un joli ipad mais enfin bon c'est un autre délire ensuite deuxième truc je fais les plans vidéo qui correspondent à mon script c'est à dire bon bah là vous avez vu le décor il est là là où je fais derrière il est là là je me mets sur la table donc je mets deux gros éclairages voir trop 3 1 qui est là c'est les mêmes que derrière vous achetez ça sur amazon aliexpress ça vaut rien vous mettez des ampoules dedans ça éclaire pas dans les pas chers ça éclaire pas ouf ça dépendra de l'un ça dépendra de l'ampoule surtout je mets trois éclairages un de chaque côté ici celui là qui est là je le tourne pour taper là celui là qui est là donc là je l'ai mis contre le mur parce qu'il est un peu agressif sinon dans ma gueule sans les lunettes je le mets là et j'en mets celui qui est là bas derrière je le mets là on est en contreplan donc je fais mes plans comme ça et tout puis je dis voilà donc on parle on parle de la valise donc je fais un plan avec la valise en fixe ou en scroll en fonction de on verra qu'on peut le faire avec le logiciel je préfère mettre en plan fixe et après gérer un peu que logiciel elle est belle en alu j'allais aux résistantes les rivers tu fais mes rivets les mains chaque chose dont tu parles il faut que tu il faudra que tu parles dans l'idée que chaque chose dont tu parles soit tu vas filmer toi ça c'est bien soit il faudra que tu aies un plan qui corresponde pour animer un peu la vidéo l'important c'est de mettre bien de l'éclairage sur ton produit pas énormément mais de mettre un éclairage sympa de mettre un peu de couleur le problème c'est si tu mets un produit noir sur un fond blanc la caméra va pas s'éclater c'est pour ça que beaucoup de youtube heures et vous allez voir ils font tous comme celle que tu connais mettre quelque chose des petits personnages des choses comme ça truc un peu coloré puisque le fait de mettre par exemple un des personnages colorés ou des trucs un petit peu animé d'air pas trop mais d'en mettre un petit peu la caméra du coup elle va s'adapter en fonction des produits avec la couleur et ça va vachement mieux faire ressortir ton produit donc tu fais tes plans qui correspondent un petit peu à tout ça à ton script de ta valise Xiaomi ensuite comme j'ai mon script et que j'ai fait mes plans je vais devant la caméra là haut je me mets devant mes étagères je mets tout l'éclairage de devant là un petit éclairage derrière parce que c'est bien d'avoir un éclairage sur toi puis un petit éclairage derrière ça permet la caméra de de mieux s'adapter et ensuite je reprends en disant voilà bonjour aujourd'hui je présentais la valise Xiaomi la valise Youpin la valise fait 30 et tu reprends le détail que tu as d'esprit là alors après comme tu as vu le produit et que tu as fait les plans en même temps tu peux épiloguer elle est belle elle en a lu mais voilà 4,2 kg à mes mères voilà elle est restante les rivets moi j'ai bien aimé c'est vrai que la ceinture en Y et tout tu dis voilà ça c'est des choses qui sont plutôt plutôt bien alors les rivets et après tu peux épiloguer un peu en suivant ton script point par point en faisant un petit blanc à chaque fois entre chaque scène voilà donc une fois que tu auras ça nous on va passer directement sur le logiciel wondershare ici donc je vais vous le mettre après je vous mettrai en plein écran ça évitera de voir ma gueule vous n'avez pas besoin de me voir tout le temps pourquoi il se lance pas alors parce que du coup j'enregistre j'enregistre alors je fais un screenshot de mon écran avec un logiciel j'en utilise un autre j'espère que ça va pas me faire de conflit voilà donc on se met là ici donc là c'est mon logiciel film aura je l'ouvre je fais un peu comme vous voyez en même temps alors 16 9e c'est bien projet nouveau projet donc là il s'est mis bien pas au bon endroit voilà donc là on peut le mettre là ici on va se mettre le mettre en plein écran là il propose d'acheter des packs et des choses comme ça bon pour l'instant si tu veux acheter des des modules des templates on va dire pour l'instant c'est pas le c'est pas le délire principal ici on peut mettre un peu voilà hop là pour que tu puisses un peu tout voir voilà donc là on a notre logiciel film aura importé immédiat moi ce que je vous conseille c'est de préparer un fichier sur ordinateur que tu appelleras donc mettre dans tes documents qui sera ton logiciel projet dans lequel ton projet tu mettras les plans que tu as fait de la valise forcément le plan que tu as fait là bas si tu as des petites musiques ou des petites intros des petits trucs que tu voudrais mettre des petites animations que tu as déjà préparé avant sauf si tu veux en faire je crois que tu peux en faire indirectement avec quoi il ya des éléments tu peux rajouter des éléments après tu pourras soit en rajouter un mais bon après c'est pas moi j'ai j'ai mon propre élément donc je vais pas rajouter je vais pas mettre leurs trucs à eux les effets les transitions c'est super simple pour en avoir essayé il ya déjà ça de bien longtemps avec par exemple des choses comme c'était pas un directeur à l'époque ça pourrait comme ça c'est très simple c'est très plug and play et puis éventuellement de la musique alors ils ont non c'est l'avantage aussi d'avoir un truc qui est payant c'est exactement dedans il ya de la musique en libre de droit que tu pourras utiliser bon après si tu veux ta propre musique moi je suis très joe à kim kari carude donc je prends mon projet je le colle je ne sais même pas si ça va marcher d'un coup voilà et là il se passe rien mon album mon projet non 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 ça n'a pas marché j'ai mis tout le fichier d'un coup ça n'a pas marché je le refais encore une fois parce que là c'est justement le document je pense tu vas voir toi exactement un gros document bien dégueulasse qui approche dessus ça ne fonctionne pas donc on va refaire la deuxième solution à ce qu'il ya des fichiers de sous fichiers si je mets juste le fichier comme ça voilà donc là mon fichier le premier il est bon ici donc là on a bien tous mes plans que j'ai fait avec la valise ici il n'y a pas moyen de les mettre sur le côté là plutôt que ce soit moins je regarde si je peux mettre sur le côté ça me permettra de mieux ranger non non en plus à lui j'ai mis un tee shirt vert exprès pour vous alors là il me dit que non donc je vais le mettre là là dessus là il importe les fichiers c'est pas mal et j'ai de la musique de joachim carude donc je me suis fait un petit fichier voilà là on se retrouve un petit peu donc là j'ai bien tous mes plans de la valise qui correspond un petit peu à mon script j'ai ma voix ici donc là bon ça c'est pour ma vignette parce que quand je suis de vente je profite je fais une vignette ici il me semble que je l'avais fait en deux fois mais on verra ça tout à l'heure ça c'était des vieilles vidéos intro fac d'accord il me reste plein de supprimés ça on n'a pas besoin après là j'ai toutes mes transitions et là j'ai toute ma musique on verra ça tout à l'heure donc alors je prends alors il est où où je suis là là ça là il est bien tu la fais voir donc le si je clique plus ça fait quoi ici alors moi j'aimerais bien le mettre alors je crois qu'il ya plusieurs pistes pas super rapide il ya plusieurs pistes 1 1 1 alors est ce que je peux dézoomer pour voir un peu voilà ça c'est pas mal est ce que non ce que ce que je voudrais être sûr c'est que je puisse bien mettre la valise au dessus voilà donc ça c'est bon on peut bien mettre la valise au dessus pour être sûr que ça rajoute des pistes automatiquement donc c'est pas mal voilà là je me retrouve avec mon fichier pourquoi ils ne zoomen plus là alors c'est parce que c'était pas la bonne voilà parce que là c'est quand je me suis trompé je regarde d'accord donc c'était pas celle là c'est parce que c'est pas celle là si je mets celle là peut-être une prévisation en direct ça aurait pas fait de mal il n'y a pas moyen de le voir en direct non on va le descendre voilà là on est bien sûr quelque chose de donc le fichier arrive là on est bien ici alors tac voilà donc là on se retrouve avec ma piste ok donc là c'est bon on se mette là ok donc c'est pas ça oula on est bien on est bien loin ici voilà là ce qu'on peut faire c'est que déjà une première chose qu'on peut voir quand moi je fais des plans comme ça alors je vais te mettre en plein écran pas besoin de me voir et toi à chaque fois voilà moi ce que je fais alors généralement tu vois tu as la vidéo et la piste audio et on voit bien qu'il ya des blancs ici généralement ça c'est quand je parle tu vois je fais mon intro ici tu alors c'était pas ça c'était pas là on est sûr alors c'était quoi le 50 donc d'ailleurs 49 avant 49 et 52 je pense que c'est que j'ai merdé j'ai l'impression que j'ai même pas mes plans ça va très très mal se passer 49 et la 49 voilà ça me l'a touché alors il est là ici ok là on voit bien là on a mon intro donc ça me faire tu vois là ici donc après on sait que ou smartphone voilà donc là en fait on voit bien qu'on a nos blancs et tout ça permettra de couper tout de suite alors couper soit tu mets que le ciseau ici est ce que tu vois bien alors est ce que tu vois bien sur le screenshot voilà tu vois bien en fait le goût c'est contrôler et b c'est les mêmes raccourcis que final cut donc c'est plutôt pas mal ensuite on voit bien là je recommence à parler hop là ici donc contrôler b ici et là tu supprimes la petite partie ça aurait été bien qu'ils se raccordent un peu tout seul la coco ici voilà donc là je peux couper toi tout mais c'est le moment le plus rigolo et je sais que en parlant avec des gens qui font du montage tout le monde a le même délire c'est on coupe d'abord les petits morceaux qui vont pas voilà ici voilà voilà et là tu en train de te dire il a même besoin d'écouter et en fait pas trop besoin pas trop au début parce que généralement si tu fais comme ça qui t'en manque un bout tu peux le remettre ici toi qui manque ou alors tu peux le réduire comme ça tu coupes et tu réduis tu réduis ta bande donc après tu peux l'ajuster l'ajuster un peu voilà ça ici on va se mettre là alors faudra regarder après s'il y en a qu'ont plus de temps ça aurait été bien qu'il ya un curseur flottant pour aller directement tu es là dessus et cliquez enfin bon après souvent il ya une option et voilà ici ça vous t'as sa zoom regarde directement là c'est pas mal assez bien découvre des trucs oui tu mets comme ça attend c'était où maintenant je sais comment j'ai fait j'ai pas vu hop là attend c'est pas ça contrôle z ici là c'est ça on peut tu peux directement bouger la timeline si donc on va se mettre ici là le curseur voilà donc là on voit bien que papa il parle plus si on se met là papa il parle plus ça c'est bon on enlève ça on va le mettre avec le bon il ya un système un peu dément voilà alors c'est intéressant si vous avez une souris avec un vous pouvez aller de gauche à droite aussi j'ai une souris là bon c'est pas la bonne mais quand tu as une souris tu peux aller de gauche à droite ça permet directement d'aller dans la timeline à l'endroit qui t'intéresse contrôle b on va regarder ce que je dis là ici contrôle b alors je sais pas s'il va y avoir le son la capture d'écran ici au pire tu l'entendra avec le retour c'est bon on appuie sur la barre espace voilà donc là c'est bon contrôle b si on supprime et je remets à la queue le là je l'ai écrasé un peu là je vais se chevaucher ici là on revient donc là on va remettre ma piste qui est là c'est vrai que tu vois une souris avec avec un truc de gauche à droite ça permet de faire gagner beaucoup de temps en fait on a oublié en a ça évite d'aller chercher c'est vrai que moi je le fais avec quand je fais que le tu fais avec un pc portable avec un mac tu peux le faire directement depuis avec le trackpad donc avec le trackpad ici on revient là et après papa il parle de quoi ici je l'avais déjà fait donc c'est le même ah non c'est des serrures ok ça c'est bon ça c'est bon ok on s'en fout ici donc on recherche nos petits morceaux de blanc ici alors il y en a un là contrôle b on le met là contrôle b tac à chaque fois je mets c'est vraiment le bouton retour j'ai l'impression qu'il se laisse ça c'est ça oui c'est bien quand tu le chevauches attend quand tu le chevauches alors il manque quoi attend faire si je mets comme ça c'est ça on va le mettre là ici voilà toi tu peux directement après adapter la timeline ça c'est pratique il est bien en fait enfin moi j'ai lu quand j'ai quand j'ai dit que j'allais faire la vidéo beaucoup en fait c'est pas mal dire c'est très bien encore une fois c'est un peu à côté c'est c'est très facile apparemment presque c'est ludique le montage c'est chiant enfin pas mentir mais là voilà donc ça c'est bon tu verras la partie petite culotte tout à l'heure ici hop là hop contre le b on enlève la piste sont ici contre le b hop on l'enlève dac faut que je prenne le coup il a pas enlevé pourquoi voilà on remet notre piste là ici ok donc là il ya encore un petit blanc vraiment pouvoir en temps réel combien de temps ça prend pour faire un montage alors en fait ça prend ça prend pas de temps si tu prépares bien la vidéo moi je fais partie de ceux où je suis un mentaliste je prépare vachement ma vidéo en avance avec ton script des choses comme ça et quelque part tu te rendras compte que tu gagnes pas mal de temps puisque ben tes plans tes plans sont prêts et ok donc là il n'y a pas de c'est pas un vrai blanc c'est pas un vrai blanc c'est pas celui là il faut bien que je mette le c'est vrai que le curseur il me suit pas il me suit pas entendre il ya bien un blanc voilà ok donc là c'est bon on va l'enlever ici le fou ici contrôle b c'est pas ça si c'est il est bien non parce que c'était à la fin de et ici avant j'en prenne contrôle b alors c'est vrai que des fois il y en a une fois la marque oui mais transition sont pas génial on coupe ta voix et oui parce qu'en fait il faudrait il faudrait ajuster au plan par plan et malheureusement plan par plan on n'a pas toujours le temps voilà ici merci de passer le voir et prospérité que du bédis forcément je le kiffe et après là vous voyez la main si on prend la main tac voilà ici on fait contrôle b à chaque fois je mets b mais il faut vraiment contrôle b avec celui là ici à la fin regarde moi j'ai ma transition qui est là ici hop une ici et alors attend ici je vais en mettre une au début c'est pas du tout le début il faut bien que je mette le curseur ici tac je mets une transition après soit tu peux la faire glisser on verra ça tout à l'heure ici tu vois je sais que de mémoire ça c'est mon intro et que là je place mon jingle donc mon jingle il est qui est rangé quelque part il est là regarde toi donc je le glisse voilà donc là on est bien ici après on revient là voilà donc là on part encore ça parlait de la valise donc on introduit là il y a un truc et je sais pas pourquoi il m'a coupé ici pas moyen de fusionner les deux là voilà clope là blablabla split split contrôle b copy to fixe delete ripple delete delete et fait bon ça c'est pas grave alors ce qu'on peut faire ici lâcher que j'ai envie de parler de ma valise donc je vais mettre la valise ici en haut voilà même si mon plan il n'est pas du tout assez long on verra ça tout à l'heure ici ce qu'on peut faire j'ai vu que c'était possible c'est possible ici j'ai vu qu'on pouvait zoomer alors attends zoom timeline non previous show zoom level non full screen to restore non je l'ai vu l'année fois zoom timeline zoom in voilà c'est pour là c'est la timeline c'est pas ça ici alors attends c'était ça il est ici rotate crop color stabilisation mute détache add freeze speed and direction ah bah ça sera bien pour mon plan d'en haut il est là crop and zoom voilà donc là il te dit t'as le ici il est là et il te demande d'aller jusqu'à la fin et option ratio alors est ce que il ya le début la fin plan et zoom voilà c'est plutôt ça plan et zoom ici donc là t'as le Là comme ça t'as le plan de début et le plan de fin ici donc là je mets ok permettra de faire un zoom regarde ça donne un petit effet Un peu les vacances il n'y a pas il n'y a pas de vie valide il y a une valide charme Alors là c'est ma valide charme alors mon plan est beaucoup trop long mais en fait c'est un plan fixe donc j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait alors je découvre un peu le logiciel en même temps ce qui permettra de alors moi j'ai un peu l'habitude avec final cut mais mais voilà on y retrouve un peu c'est petit alors attends je vais remettre là parce que j'essaie de parler en même temps green correction stabilisation ad freeze speed and duration Ah ben voilà le transporteur j'ai été obligé de vous faire une petite pause là on se retrouve tout à l'heure bon alors voilà c'est l'histoire de ma vie je fais je reviens hop là voilà on a été coupé je je fais une vidéo je me dis je fais quand même deux deux en un je fais et la valise et le logiciel et et ça me permettra de faire une vidéo d'avance et je reçois deux colis voilà aujourd'hui donc ça va pas arranger mes affaires bon allez revenons en à nos moutons ici alors attend attend pour moi je ne mange pas qu'est ce que j'ai fait d'accord qu'est ce qui se passe ok ok scène principale wondershare ça c'est bon on clique sur le logiciel d'accord ça veut plus ok ah non je n'ai pas vu d'accord autant pour moi speed alors si je mets plus long ça fait quoi ok voilà donc là en fait c'est bien c'est que généralement toi quand tu changes la vitesse après il change tout ça alors attend j'ai oublié de faire un truc je voulais vous mettre une transition parce que là j'ai vu qu'on pouvait le faire sur toutes les vidéos en même temps alors ce qu'on va faire on va dézoomer mais là c'est pas mal tu vois déjà rien on aura un autre thème ok on va faire une petite transition j'ai trouvé une transition bien audio titre transition alors qu'est-ce qu'on a de bien on a cet effet là qui est pas mal ici moi j'aime bien l'effet flou mais apparemment il n'y a pas c'est rigolo ça le truc box tu veux voir ce que ça donne si on le met là ici si on met comme ça c'est classe c'est classe et on peut le mettre alors en fait ce qu généralement comme maintenant tu as compris un peu le délire tu peux le mettre dans tout toi tu sélectionnes tout ici et tu mets tac normalement je le vois pas hier ça a marché ici va falloir faire un par un non mais hier ça a fait je les fais attend je vais mettre en vibreur parce que là du coup vous êtes trop impatient j'ai eu mais comme j'étais en train d'attendre le transporteur j'ai répondu à certains alors attends pourquoi ça marche pas si je mets comme ça en vert tac ici que je mets ajouter voilà il fallait mettre plus c'était facile voilà ok ça c'est bon donc on a bien nos petites transitions ça c'est pas mal ça ici ça on va lui mettre comme c'est un plan fixe sur la valise on va mettre comme on a fait tout à l'heure alors attend c'est celui-là ici zoom alors attend je l'avais trouvé tout à l'heure crop and zoom ici alors on a déjà fait plan et zoom ça c'est bien on pourrait changer un peu toi donner un petit effet là là on part de la valise ici on va prendre le le début là ça fait genre un petit effet de caméra sans effet de caméra ici hop on revient là je vais mettre une petite transition quand même pour C'est rigolo ça va faire voir voilà ici fait voir classe elle est un peu longue hein je crois qu'on peut la réduire ici la classe on va regarder si on peut le faire en temps réel voilà on rappuie sur la barre d'espace pour lancer la lecture tout l'autre est high tech ou smartphone voilà donc là c'est bon ah merde alors attend déjà t'es en train de te rendre compte que en fait ma transition elle va là donc on va la remettre ici voilà ça c'est bon que que ça du coup c'est beaucoup trop long ce qu'on peut le bouger ici oui voilà donc toi la timeline est assez est assez malléable là du coup ça m'arrange plus du tout que ça m'a bougé tout ça on va dézoomer on va mettre comme ça ici je crois qu'on pouvait on pouvait rezoomer là c'est mieux c'est plus pratique on va mettre comme ça ici et on va coller ça là voilà comme ça on est bien là on remet là on rezoom ma timeline il manquera juste une petite transition là euh alors c'est avec elle qu'on avait pris attend j'en rappelle plus je crois que c'est la 3d là button top of bottom voilà ça c'est bon ok donc on revient là donc je m'étais un peu planté j'ai pas vu qu'il me semblait valer il y avait bien une transition je l'ai pris voilà donc là c'est bon ça zoom voilà donc ça c'est bon oh putain il est déjà à 11h alors là il y a je sais pas ce qu'il est venu faire là lui ici voilà donc là on peut pas oublier de ma timeline c'est bon la transition qui est peut-être un petit peu on va le mettre un peu plus après voilà tout 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 un petit peu soit en allant alors attends ouais tu vois là il a manqué un petit bout c'est pour ça alors attends ici euh pourquoi j'arrive pas à le prendre en fait le petit bout il était là si on peut faire ctrl z là ctrl z oh j'ai bien merdé là alors attends il est où mon truc pourquoi je le trouve pas on va le mettre là il est peut-être là ah il a manqué pas mal hein ok d'accord j'ai fait n'importe quoi alors je vais refaire comme ça j'ai regardé un peu ma timeline qu'est-ce qu'il manque donc ok donc là ok donc j'ai fait bien n'importe quoi alors prendre un peu ici ok donc il manque pas énormément euh alors attends qu'est-ce qu'il manque dans ce morceau là putain qu'est-ce qu'il manque beaucoup ou pas il ne manque pas beaucoup voilà bon bon une valise bon une valise voilà ici là on met le ctrl b ici tac ça c'est bon comme ça on a le plan complet ok ok donc ça c'est bon on va reprendre notre fichier on va le mettre au milieu il ne se passe jamais ça les plans se déroulent pas comme sans accroc alors je suis désolé je vous fais un peu galérer avec mes montages mais bon c'est euh euh le côté j'aime pas trop en fait faire ça en le montage en temps réel t'as mis lieu au mois transition de merde là là ici on va porter un petit peu ah ouais tu vois ça le d'accord je viens de comprendre alors attends je viens de comprendre je viens de comprendre ça m'a écrasé le le dossier là voilà donc là attends je reprends voilà ça ne l'ajoute pas au milieu alors toute la timeline peut-être je m'y prends comme un pied en même temps il y a peut-être aussi un peu de ça alors ok ça alors on va la mettre là on revient là tac putain attends oh attends il y a Undu là ouais c'est bien voilà ça c'est bon alors Undu hop là ici et on va le mettre voilà sans l'écraser voilà ok donc ça c'est bon on va regarder ça histoire on va voir que ça marche bien bon ça va aller plus vite après tu verras bon une valise qui finira peut-être dans notre tombe voilà du moins je vous rappelle vous pouvez soutenir l'aventure voilà donc là ça c'est bon ici on va mettre un petit effet alors il est là l'effet euh croc and zoom ici on revient là on a vu que ça marchait pas mal on va peut-être mettre un peu moins en gros ici voilà ok on pourrait mettre un petit texte qu'est-ce qu'on a de bien euh celui-là on va mettre celui-là hop là ici ok donc là tu as un éditeur de texte simple libre tous les liens sont dans la description tous les liens sont dans la description pour mettre un de la vidéo très bien ça paraît pas trop compliqué tous les liens sont dans la description de la vidéo ok ça c'est bon on revient sur le média euh comme ça a l'air un peu chiant il se filme qu'en Matai 9 je vais voir attends ok on parle beaucoup pépère hein il fait voir ici il est où ? il est là là alors il manque une transition qu'on a mis tout à l'heure j'ai l'impression que ça n'a pas dégagé toutes mes transitions ici hop là ok ça c'est bon alors on reprend bon une valise qui finira peut-être dans votre tombola du mois je vous rappelle vous pouvez soutenir l'aventure dans la description soit en regardant de la pub et moi ça me rapportait un petit peu soit en allant m'offrir un café sur tipee voilà alors on peut remettre le plan de la valise par exemple ça permettra s'arrête alors undo on va mettre la valise plutôt là entre les deux alors attends on va le mettre là et comme ça on va le mettre par dessus ici on va prendre la valise ici alors c'est là à droite croque et zoom plan et zoom ici alors le dernier on va le mettre sur la valise Xiaomi ici tac ok hop vas-y voilà on pourrait mettre une petite transition sympa hop on va mettre ça là est-ce que ça l'a bien mis sur les deux non je vais essayer voir s'il n'y a pas moyen si on fait comme ça et qu'on met ajouter voilà ça le met sur les deux donc il faut bien oh classe ça fait son petit effet pas cher alors là tu vois ça m'a encore ça m'a encore niqué toute ma timeline je vais voir pourquoi ça là oh la pache le bordel le bordel il est ici ouais ça fait un petit peu un petit peu de conneries là quand même ça fait un petit peu des conneries alors ici aujourd'hui 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 je vais vous présenter une valise c'est une valise une valise de 31 litres pour le premium alors ce qui est étonnant c'est que c'est quand je l'intègre ici ça m'écrase la timeline alors ça ne m'arrange pas du tout espérons que ça va il fallait faire ça jusqu'à la fin sinon ça va être le bordel je ne vais pas gagner de temps avec cette histoire tac alors on va mettre ça là-bas à droite ici ça on va le mettre là ça on le remet à droite on revient ici Léon hop tac ok et ça on va le remettre à la queue de l'oeuf la possibilité de gagner un truc plutôt pas mal aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui je vais vous présenter une valise de la marque Chaomu ok donc ça c'est bon on revient sur notre valise alors le problème c'est que j'ai pas beaucoup de plans de la valise je suis en train de me rendre compte je suis en train de me rendre compte média qu'est-ce que j'ai ? alors j'ai celle-là celle-là on va mettre celle-là elle est bien comme ça ici on va arrêter que je me voie moi-même voilà ok on refait encore un petit effet de zoom après une fois que tu auras compris tu vois ça va aller vachement vite hop là ici voilà ok c'est une valise de la marque Chaomi oui parce que Chaomi ils font aussi des valises ils font des brosses à dents des réseaux électriques voilà ils ont un site qui s'appelle Musi Zupin et ils ont une gamme qui s'appelle la gamme valise 90 PUN en fait c'est pas vraiment Chaomi qui l'effet c'est surtout Chaomi qui l'effet ça peut être pas mal tu vois là on va mettre regarde on va se mettre ici on va faire un petit truc pour donner un petit effet on fait CTRL B on revient ici hop encore un petit effet de zoom plan et zoom ici on a un peu de dynamique à la vidéo là on va mettre une petite transition tac même si je les trouve super longues leurs transitions je veux dire on va les mettre beaucoup plus courtes voilà voilà classe d'enfer voilà ça on s'en fout ok donc là c'est bon on revient sur la valise ici on regarde un petit peu notre plan qu'est-ce qu'on a on a les transitions on a tout bien alors on va mettre notre valise ici alors je crois qu'il faut peut-être mettre plus c'est peut-être pour ça je crois que quand tu mets plus ça doit le mettre au milieu et sinon tu descends toi-même alors là il gesticule beaucoup mais c'est pas mal là on va le ralentir encore un peu alors on a dit tout à l'heure c'était ici on va se mettre dessus pour être sûr qu'on est bien speed ça c'est bon ok là ça va les tirer ici ça c'est bon un petit il faut bien que le mettre zoom croque et zoom croque et zoom croque et zoom c'est ça là ici on pourrait faire un peu comme ça tu vois donner un petit effet on part de la valise là et puis on arrivera là on ne fait pas une transition qui est énorme ici et papa glg on va le mettre croque et zoom aussi tac point zoom ici tac tac petite transition ok je trouve long leur transition ici ah oui tu peux quand tu cliques dessus tu vois tu as accès à des fonctions plus mieux voilà 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 média on va aller je crois qu'à un moment superbe elle est en alu elle est ultra cali ça c'est classe bon elle est ouvert résistante Ça veut dire que s'il pleut, elle sera étanche, ça ne va pas mouiller les petites culottes. Ça, c'est bien. Alors, c'était à quel moment où je parlais de ça ? Parce que là, du coup, j'ai mal fait mes plans. Parce que du coup, j'ai rien à mettre. Alors là, il n'est pas mal. Donc là, la valise, on dit qu'elle est bien. Là, on parle de la taille. Donc la taille, on parle quoi d'ici ? On aurait bien aimé la finition. Aluminium, on en a parlé. Les petits rivets qui sont un peu partout. D'accord. Et bien, tu as piqué un peu. Là où ma Delsay est en presque plastique. Je pense que la taille, elle est là. Ah, tu vois, les dimensions étaient là. Donc c'est moi qui ai fait un peu, qui ai merdé. Ici, donc là, je remets ma transition là. Là, je prends mon plan ici avec les tailles de la valise. On va mettre un petit effet comme ça. Là. Et puis, le plan il est fixe. Ok, je peux le mettre éventuellement par-dessus. Très bien. Très bien. Transition. Je peux l'emmener en train, en avion. Je pourrais la prendre avec moi. C'est la taille réglementaire. Bon, par contre, au niveau du poids, comme c'est de l'aluminium, 4,2 kg. Ça pique un peu. Là où ma Delsay, en presque plastique, fait 3,3 kg. Donc on a quand même 1 kg d'écart. Là où des bagages à main sont souvent limités à 7 ou 8 kg. Et bien, tu as déjà 4,2 kg d'avis. Bon, on ne va pas se mentir. Voilà, tu vois, on ne va pas se mentir. Ici. Ok, on revient là. On met une autre petite valise ici. Petite transition. On va toutes les faire. On va toutes les faire. Donc là, par exemple, toi, soit tu le fais avec la caméra, soit... Alors, attends, on va lisser ici. Soit tu le fais avec la caméra, soit tu le fais avec le logiciel. Il y a deux écoles. C'est vrai que le logiciel, des fois, il peut paraître... Pourquoi ça ne marche pas ? C'est vrai ? Une valise, elle est super belle. Elle est en alu, elle est ultra calide. Ça va marcher. Ça, c'est clair. Bon, elle est wear résistante. Ça veut dire, s'il pleut et tout, elle sera étanche, ça ne va pas mouiller tes petites culottes. Ça, c'est bien. On aura également, sur le côté, une triple charnière. Ouais, pas mal. Donc la triple charnière, elle est là, regarde. Tu vois, je l'ai mis ici. Ok. Elle est vraiment renforcée. C'est vrai qu'on voit au niveau de la qualité, de la finition et de la... Voilà, donc là, pareil, on peut faire un petit zoom sur les charnières. Croque et zoom. Plan et zoom. Ici. Et voilà, on est bien. On a les trois charnières. Ici. Tac. Petit croque. Petite transition. Oui, on va toutes les faire. Ouais, pas mal. Elle est vraiment renforcée. C'est vrai qu'on voit au niveau de la qualité, de la finition et de l'assemblage, cette valise, elle est géniale et elle vaut largement des valises... Alors, attends, autant pour moi. J'ai fait n'importe quoi, là, fort. Si je fais Z, c'est bon. Une gamme qu'on a pu voir dans les magasins. Or de plus. Bon, on aura bien aimé la finition. Aluminium, on en a parlé. Ok, donc là, c'est bon. Donc là, j'ai pas trop... Après, on attaque directement la poignée. Donc, papa, on peut lui faire un petit zoom ici pour dynamiser un peu la vidéo. Plan et zoom. On va trouver un petit peu... Un petit peu gros, quand même. Un petit peu vert. Les miennes de shirt vert, parce qu'on verra les fonds vert après. Vous allez délirer. Alors, pourquoi il n'y a pas de transition à l'intérieur ? Il n'y a plus... Tac, ouais, c'est ça. Les coins qui sont renforcés sur le... Ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre... Il est un peu long, mon plan. Tu vois, c'est là aussi, quand tu fais l'enregistrement, où... Attends, il est où le temps ? Speed et duration. Voilà. On va juste l'étirer un peu. Ils sont renforcés sur le dessus en aluminium. Il va falloir protéger un peu quand les mecs vont la balancer comme des brutes dans l'avion. Et également en dessous. Comme ça, on peut mettre en dessous, maintenant, ici. Hop là. Tac. Là, tu peux mettre un petit effet... Ici, on a dit. Croque et zoom. Croque et zoom. Ici. Hop. Voilà. Croque et zoom. Puis, on va directement faire celui-là aussi. Croque et zoom. Hop. Croque et zoom. Voilà. On va revenir là. La valise qui est jolie. On a à dire, là-dessus, il est quand même pas mal. On a remarqué les coins qui sont renforcés sur le dessus. On a mis... On va protéger un peu quand les mecs vont la balancer comme des brutes dans l'avion. Et également, en bas, on a des petits arrières en souple. C'est un espèce de silicone et tout qui est pas mal, qui va vraiment permettre de renforcer la valise dans ses angles. Bon. T'en as remarqué ça. Sur le côté, on a également deux serrures... Voilà. Donc là, on attaque les serrures. Là, on est bien. Ici. Donc là, on a les serrures. Quand les plans sont plus longs, ça permet de le mettre et après de le rétrécir un peu directement à droite. Et le protéger. Et si la douane veut inspecter sa valise, il y aura simplement un petit code. C'est facile. Bon. Comme c'est une valise à main, on a vraiment une poignée pour pouvoir arrêter la promener. Pour pouvoir la balader un peu le soir. Ok. Donc ça, c'est bon. On va mettre nos transitions là. Avant d'oublier. Tac. Très bien. Ça va bien mis la première aussi. Très bien. Ici. Je regarde un peu. On va sentir pisser. De temps en temps. Voilà. Et on aura également une poignée sur le... Tu vois, ma transition, elle est parfaite. Hop. La poignée en haut. Ici. Où je fais les... Les... Qui est réglable à quatre positions. Alors, quatre positions. Trois et demi. Bon. À une position. Bien. Après l'autre. À un tout petit peu plus haute. À un tout petit peu plus haute. Et en train de la plus haute de toute. Ça nécessite d'avoir quatre positions. Ce qu'on remarque... Grâce à la position est géniale. Les poignées fonctionnent super bien. La lumière. Voilà. Vous voyez, il suffit de fermer. Ta glisse. C'est beau. C'est magnifique. Pour avoir acheté un milliard de consommation. En Chine, je peux vous dire que la qualité. On est loin des valises comme ça. Là, ça fait quand même plaisir. Bon. Une valise, c'est également des roulettes. Et c'est là que tu vois la différence. Ah. Et t'es là, ma transition pour la main. Bon. Enfin bon. Après, je l'ai mis tout à l'heure. Je pourrais la mettre tout à l'heure. Quand j'aurais rien à mettre. Dès que j'aurais plus... Ici. Voilà. Bonne valise. C'est une valise bonne. Une bonne valise. Ça va permettre d'avoir des bonnes roulettes. Et c'est vrai que c'est Delcey. Et ça n'a rien à voir. Quoi qu'on revende sur les marchés, sur les marquettes, et rien qu'on vous dit. Non, mais c'est pas pour une ligne et tout. Les roulettes, c'est toujours de la merde. Quand c'est bien, c'est moyen. Quand tu achètes une vraie valise de marque, ça va être tout de suite. Ok. Donc là, par exemple, tu vois, on peut mettre une petite transition là. Comme ça. On va rester sur ma gueule puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Contrôle B. Ici, on revient. On croque zoom. On va peut-être le halcer. À la fin, comme il y a un raccourci, on va peut-être s'en servir. C'est halte et c'est... D'accord, c'est pas contrôler. Ok. Ici. Et on va mettre une petite transition. On s'en fout. D'accord. Enfin, on s'en fout pas, mais bon. Une valise et une mauvaise valise. Voilà, ça c'est bien. Une bonne valise, c'est une bonne valise. Ok, ça c'est bon. Après, comme je n'ai rien à mettre, on va mettre mon plan avec la valise là. Ici, on enquille la transition. C'est très bien. Sur les marquettes, et là, comme vous dites, non, mais attends. Non, c'est moyen. Quand on achète une vraie valise de marque, c'est vrai que tout de suite, tu donnes un petit coup de pied dedans et elle roule 500 mètres. Et bien là, pareil avec notre chourmi. Alors, je n'ai pas fait une course en vidéo pour faire voir laquelle rouler le plus vite. Mais c'est vrai qu'en les poussant avec la même force, on arrive à la même distance. Et on retombe sur notre effet zoom qu'on a préparé tout à l'heure. Une icône un petit peu souple, tout comme ça. C'est vraiment, voilà. Là, on voit qu'on a quelque chose de pied. Bon, à l'intérieur de notre valise, 31 litres. Voilà, donc là, 31 litres. On peut mettre ça, on va mettre ça, parce que là, la transition en plus, elle est longue. Notre valise, 31 litres. Hum, une belle petite contenance qui permettra d'arranger tous tes petits jeans, tes petits t-shirts. Et quand même, un petit comportement pour mettre... Bon, on aura également deux ceintures en Y. Alors, des ceintures en Y qui te permettront de coincer également tes vêtements. On aura également une partition détachable qui permettra de mettre plusieurs niveaux. On appréciera quand même... Ah, c'est bon, là, les plans, ils tombent pas mal. Ça va. C'est juste que là, ça, on ne sache pas, on n'est pas dans de la maroquinerie. Ok, on va mettre celui-là, ici, là. Puis après, on peut continuer l'étoile, la review, jusqu'à la fin. Oui, bah, que dis-je ? Bon, on n'est pas dans de la maroquinerie haut de gamme, mais on se rend compte que le cuir est de bonne facture, les sembles aussi, la finition est vraiment bien, et on a vraiment la sensation d'avoir une valise. Bon, parce que haut de gamme, oui, un peu, ces valises ont été envoyées par Banggood. Ils ont rentré cette valise. Waouh ! On a la sensation d'avoir une valise. Bon, parce que haut de gamme, oui, hein. Alors, la sensation d'avoir une valise, il m'a complètement bouffé, hein. Alors, ça va voir. Il s'est passé, quoi ? Valise. Il manque un petit bout, là, quand même, hein. Ça va. Bon, parce que haut de gamme, oui, un peu, aussi. Eh, moi, la sensation d'avoir une valise. Bon, parce que haut de gamme, oui, un peu, ces valises ont été envoyées par Banggood. Alors, attends, il m'en manque un peu. Bon, on n'est pas dans la maroquinerie haut de gamme, mais on se rend compte que le cuir est de bonne facture, les sangles aussi, la finition est vraiment bien, et on a vraiment la sensation d'avoir une valise. Bon, parce que haut de gamme, oui, un peu, ces valises ont été envoyées par Banggood. Il me manque un petit bout, là. Il me manque un petit bout de voix. Il me manque un petit bout de moi. Il me manque un petit bout de... Ça va voir ? Voilà, c'est ça, non, elle était bien, elle était là. Elle était là, il ne manquait pas beaucoup. Là, on revient. Ah, ça y est, je commence à voir comprendre un peu. Bon, parce que haut de gamme, oui, un peu. Voilà, très bien. Ok, donc là, c'est pas mal. On pourrait peut-être mettre un tout petit effet de zoom, là, pour... Léger, léger, hein, pour donner un petit effet de caméra pas cher. Voilà, ici, zoomer, pas beaucoup, tu vois, juste pour zoomer un peu sur la valise, comme ça, tac. Ça donnera une petite sensation. Et après, il me reste celle-là, ici. Et puis, ça sera bien, parce que j'ai mis les transitions. Ok, on va mettre une petite transition, là. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a plein de trucs. Plein, plein de transitions. Pour la télé, tu pourras les essayer une fois. Ah, c'est bien, ça. Ça fait un peu... Voilà. Voilà, donc là, on est bien aussi. 210 euros, free shipping, c'est quand même une très jolie valise. Très caline. Après, on ne peut pas se mentir, elle est quand même un petit peu lourde. Moi, pour leurs vacances, c'est vrai que j'ai déjà 25 kilos de baguette. Plus la petite, plus c'est un sac à dos. C'est vrai que c'est souvent limité à 10 kilos. Mettre 4 kilos d'oeufs dans la valise directe, ça fait un peu mal. Mais en même temps, elle est très caline, elle est super bien finie. Tu vas pouvoir mettre un milliard de choses. Donc, ça peut valoir le coup. On a rêvé sur Internet, ça peut se prier. Le moins cher qu'on ait pu faire. Ok, bon, alors ce qu'on va faire. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est comme il reste beaucoup de blabla jusqu'à la fin. C'est vérifié déjà que là, il ne manque pas. Comme ça. Pendu à la part. Voilà, donc là, on voit bien qu'il manque un petit peu de morceaux. Mais là, toute cette grande partie, ici, là, rien que tu peux faire, c'est mettre là, regarde. On voit beaucoup des fois cet effet. Alors, tu mets ici, tu mets un croc, tu mets un zoom. Alors, attends, je vais voir, on va essayer. Attends, attends, regarde. Alt-C. Classe. Voilà, ici, on va mettre un petit peu des effets comme ça. Là, ok. Et après, on va revenir là. On va le... Il est pas mal cet effet pour bouger la timeline. J'aime bien. Ici. Il y en a beaucoup. On va voir un peu, tu vois, voir à quel moment il y a des pics et éventuellement mettre des coupés. Ça fera les effets. Je sais que c'est des fausses. On peut bien faire croire que c'est des vrais. J'ai quand même beaucoup de valises. Donc, celle-là en plus... Voilà, on peut faire la CTRL-B. Et... Et dans les commentaires, tu n'as pas envie, tu te dis, je mets le lien et ça permet de partir en vacants. On va mettre un ici, CTRL-B. Voilà, donc là, c'est pas mal. Alors, combien il me reste ? Il me reste beaucoup là jusqu'à la fin pour tenir. Oh, ça va, on a fini. Là, on est pas mal. Ici. Alors, attends. On pourrait mettre quelques plans... Quelques plans de la valise. Ici, là. On va voir. Là, comme ça. Tac. Alors, attends. Alt C. On va y arriver. Alors, attends. Alt C. Il faut que je ne tombe pas de bouton. Ici. On va le mettre là, comme ça. Pour un petit effet de zoom. Là, c'est bien. On peut mettre ce plan là. Ici, là. Regarde. Au milieu, là. Là, regarde. Il est bien. Tac. Alt C. Plan zoom. Hop. Alors, après, on arrive vite aux capacités de l'ordinateur qui va commencer à ramer. Ramer complet. Il faut quand même une carte graphique qui tienne un peu la route. Sinon, vous risquez de... Ça risque d'être un petit peu plus long. Vous irez un peu moins vite. Après, ça paraît un peu évident. Le pouf PC. C'est... On va mettre ça là. Alors, est-ce que c'est aléatoire ? Totalement. Est-ce que je les mets un peu au feeling ? Exactement. C'est exactement ça. Je suis démasqué. Ah. Hop. Ici. Ok. C'est bon. Amour, en mettant un petit like, ça met la vidéo. Oui, on peut dire là. C'est quand même une charme. C'est quand même une valise. C'est quand même bien contente. Alors, attends. Ce qui serait bien. C'est maintenant qu'on a mis foutu bien le bordel avec nos trucs. C'est de mettre un peu des transitions. Alors, si on sélectionne tout et qu'on met transition, là, par exemple. Voilà. Très bien. Ça a mis des transitions sur tout. On va regarder un peu. Amour, partage abonnement. Amour, en mettant un petit like, ça met la vidéo. Oui, on peut dire là. C'est quand même une charme. C'est quand même une valise, c'est quand même bien contente. Voilà, tu vois, regarde. Du coup, ça permet de dynamiser la vidéo. Puisque si c'est juste pour montrer ma gueule, au bout d'un moment, c'est relou. Il n'est pas si beau que ça, le gars. Donc, voilà. Donc là, on est encore sur notre effet de zoom d'en bas. Très bien. Ici. Ok. Maintenant qu'on est venu là, on va directement aller... On peut le rezoomer. Voilà. Qu'est-ce que je fais comme ça ? Fais voir. Si tu as mordu à la part... Voilà, donc là, on se rend bien compte qu'il en manque encore un petit bout. Ça m'a fait le cas de tout à l'heure. Il faut juste que... Alors, attends. On va le redéplacer un peu comme ça. On va voir ce qu'il manque. Et enfin. Voilà, et enfin. Donc là, il est là. Ici, on contrôle B. En même temps, j'aurais pu le réduire. Je n'ai pas obligé de faire comme ça. Ici. Là, on voit bien qu'on a toute la fin. Là, on peut mettre une transition. Pas du tout. Comme ça. Et enfin, le petit commentaire pour me dire si tu as mordu à la part. Amour, partage, abonnement. Voilà. Là, on peut faire encore un petit contrôle... Enfin, Alt-C. Avec le plan zoom. Qui ne se prévisualise pas en temps réel. Puisque le PC est en train de rendre l'âme. Dis-moi. Alors, est-ce que le BEM était positif ou le BEM était négatif ? Besoin, envie, moyen. Ça marche pour tout. C'est-à-dire, samedi, on t'appelle tes potes. Tu veux sortir ? Si j'en ai besoin. Un peu. Si j'en ai envie. Ouais. Si j'en ai les moyens. Ouais. On va encore mettre... On fait déjà quotidiennes. Du lundi au vendredi. On est sur l'autopromo. Et samedi, on cache le point à toutes vos questions et tous vos commentaires. Merci d'être à fait me voir. P. Que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. Voilà. On se rend compte que ma transition, on l'a dégagée. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va la remettre à la fin. Ici. Hop. Là, on va dans les médias. Et on remet... Hop là. C'est pas ça. Alors, attends. Je ne sais pas où c'est qu'il l'a mis. Ça va être le bordel. Ici. On va le remettre à la fin. Alors, on peut mettre un peu de musique à la fin. Ce qu'on va faire tout de suite. Normalement, je mets toujours un petit peu de musique. Alors là, on peut... Toi, on peut... Tu peux... Normalement... Je vais essayer de voir un peu si on peut enlever le son. Enlever la piste son ici. Contrôle B. Et là, normalement, c'est la piste sonore. Volume. Voilà. Ça, ça éviterait qu'on entende le... Très bien. On pourrait rajouter un peu de musique. Qu'est-ce que... Alors, attends. Il est où notre joueur, Kim Carud? Est-ce qu'il va attendre qu'il y ait une petite fluctuation dessus ? Alors, on va attendre que l'ordinateur... Ordinateur... Ordinateur, ordinateur... Ici... Est-ce qu'il va attendre qu'il y ait une petite fluctuation de niveau ? Ici... Allez bien, il y a un petit pic qui est bien, qui va aller bien ici. OK. Contrôle B. Ici. Tac. Alors, supprimer. Le son. Alors, au premier moment, on dit bye bye. Voilà. Là, on peut mettre B. Alors, Contrôle B. Comme ça, là, on le réduit. Pour que ça ne soit pas trop fort. Moins 37%. Ça va être pas mal. 35%. Si on m'entend bien. Et enfin, les petits commentaires pour me dire si tu as mordu à la part. Amour, partage, abonnement. Dis-moi. Voilà. C'est bien. Petite transition pour faire augmenter le son. Voilà. OK. Merci d'être assez me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas, on a... On va laissir que ça donne. Si c'est violent ou pas. Forcément, je le kiffe. Très bien. Très bien. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, on est pas mal. Voilà, notre projet est... Le projet est terminé. On a une vidéo qui dure 8 minutes. On a passé une bonne heure. Après, avec la pause et tout. Mais... Alors après, comment ça se passe ? Export. Ici. Créer. Export to device. Ici. La résolution. On va plutôt mettre en Full HD. 920 par 1080. 30 fps. Le ride, c'est bon. Name my video. Valise. Xiaomi. 90. Fun. Aluminium. Il manque un peu. Fun. 31 litres. 31 litres. Aluminium. Pour tes vacances. Pour tes vacances. Voilà. Sauvegarder. Sauvegarder. Document. Output. Pas du tout. Document. Donc là, c'est mon autre disque dur. On va le mettre là. Sélectionner un dossier. Exporter. Et voilà. Voilà. Donc là, il est en train de convertir. Et puis, ça devrait plutôt bien se passer. Et je vous referai une vidéo juste après au niveau du fond vert. On va voir. On peut faire des trucs trop génial. Bon. Alors voilà. La vidéo est exportée. Ça fonctionne bien. Une des fonctions qui m'a été demandé de vous mettre en avant. Et d'essayer en même temps. Ce qui est plutôt rigolo. Alors, je vais mettre à la fin de ma timeline. Même si ce n'est pas vraiment le bon endroit. C'est la fonction fond vert. Alors, je vais vous faire. Dans deux étapes. On prend une vidéo comme ça. Vous mettez soit un t-shirt vert. Un fond vert. Soit vous mettez un fond vert. Et vous avez la possibilité, en fait, de défacer ce fond vert. Alors, ça n'a pas... Alors, moi, j'avais un t-shirt vert. Donc, j'en ai profité. Forcément. Mais, si on va dans... Alors, attends. Green Screen. Voilà. Donc là, en fait, il y a la possibilité de mettre le fond. Alors, j'ai déjà joué un petit peu avec. En fait, ce qu'il faut, c'est que s'il voulait vraiment qu'il soit transparent. Là, par exemple, là, tout ce qui est vert, ça va être vachement transparent. Alors, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de second fond. Alors, attends. Ce qu'on va faire. On va le laisser comme ça. Je vais mettre là plutôt. Moi, ce que je vous conseille, d'abord, c'est... Par exemple, si vous voulez faire comme moi, c'est de mettre... De filmer... Alors, attendez, il est où ? Il est là. Alors, là, j'ai filmé le mur. Même caméra, même plan. Et ensuite, je me suis remis devant. Voilà. Ici. Et... Et voilà. Voilà. Donc, là, tu as vu, en fait, si tu mets fond vert ici et que tu mets ici. Là, on voit bien. En fait, là, c'est mon t-shirt. Donc, du coup, qui était en... Là, on dit reconnaître le vert. C'est une fonction qui est plutôt pas mal, en fait, parce que tu peux mettre des déclinaisons. Tu mets la fonction... Voilà, c'est mon t-shirt. Donc, tout ce qui est en vert, tu le détectes. Ici. Tu règles un petit peu le... Alors... Oui, c'est fait à l'arrache. On est d'accord. Mais c'est simplement pour te donner une idée. Là, ça fait quoi ? Ça fait pareil. Là, c'est la tolérance. Voilà. Ici. Là, ça fait quoi ? Ah, c'est pas mal. Ça ferait un petit effet cartoon. Ah, c'est rigolo. Fais voir. Je refais comme ça. Ah, classe ! Classe ! Ah, pas mal. Alors, tu auras vu, tu peux le faire aussi sur le fond, sur le fond, tout ce qui est vert. Ici, par exemple, là, on me voit qui arrive devant la caméra, parce qu'en fait, je suis sur le deuxième plan. Mais si je prends celui-là, ici, là, on va mettre là. Si on prend ici, green screen, tu peux également le mettre... Donc là, là, ça enlève tout ce qui est vert. Ce qu'on voit bien un peu derrière. Ce qui ne fonctionne pas, si tu mets bleu. Du coup, si tu mets bleu, ici, tout ce qui est bleu sur la gauche va partir en sus. C'est pas mal. Après, bon, tu peux... Il y a pas mal de choses que tu peux régler. Les transmissions, le composé, une chose comme ça. Mais, alors, attends, comment je peux mettre... Green screen. Control-Alt-G. Alors, reset. Voilà, donc là, on l'enlève. Donc là, il est revenu comme avant. Ici. Donc là, c'est bien. On me voit, moi. Je me remets, moi, avec le fond. Ici, on remet le green screen. Là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Attends, je vais mettre encore un peu par là. Qu'on voit bien. Là, on a vu que ça faisait des contours. Donc, on peut le mettre le plus flou. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça fait un peu flou. C'est pas mal. C'est évident de faire... Parce que c'est vrai que si on met comme ça, tu vois, on voit une petite nuance. Alors, ça, c'est surtout des différences entre l'éclairage. Parce que ça éclaire mon fond. Ça éclaire mon tee-shirt en vert. Et ça éclaire le fond. Et on n'est pas sur le même niveau. Après, c'est réglable. Mais, voilà. En 30 secondes, tu peux donc virer un fond vert. Alors, soit, par exemple, comme moi, ici. Ah, c'est bien. Un effet flou comme ça. Ça fait un peu l'homme invisible. Alors, tu mets un fond vert comme ça devant toi. Et tu pourras l'enlever. Soit tu mets un tee-shirt vert, tu pourras l'enlever. Soit, du coup, si tu te mets toi devant un fond vert. Du coup, le fond vert sera totalement... Tu mettra vers, tu enlèveras... Ce sera totalement transparent. Donc, on verra que toi. Et ensuite, ton plan ici, toi, tu pourras le modifier, l'étirer ou le mettre dans d'autres endroits. Ou te mettre, par exemple, sur un fond vert. Et si tu trouves un décor qui est sympa, tu filmes la mer. Donc, en deuxième plan derrière, tu mets la mer. Toi, tu te mets devant un fond vert. Tu dis enlever le fond vert. Donc, tu trouveras avec un fond transparent. Ceux qui font de la vidéo. Et ça te permettra, bien, il y a de te rendre de dire, voilà, je suis devant la mer ou dans un bureau. C'est pas mal avec l'effet flou comme ça. Ah, c'est cool. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça le fait... Voilà. Donc, voilà. C'était un peu pour la fonction fond vert. C'est une fonction qui est intégrée dedans. Et du coup, c'est une fonction qui est extrêmement simple. Tu peux le refaire ici. Je ne vais pas recramer mon plan ici. Mais si je mets comme ça. Et que je mets green screen. Ici. Donc là, encore une fois, il faut le régler encore un petit peu. Et oui, tu vois, il n'y a pas de fond. Comme il n'y a pas de fond, ça enlève tout le vert. Même les dents. Ça enlèvera le t-shirt. Mais du coup, il n'y aura pas d'effet transparent. Parce qu'il n'y a pas de deuxième plan. Voilà. C'est le problème. C'est que tu vois là, si on dit, on enlève le vert. Oui. Mais comme il n'y a pas de plan derrière. Alors après, derrière, si tu mets... Par exemple, celui-là, là derrière. Alors, attends. Non. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai voulu en faire trop. Il faudra trouver un fond. Il faudra mettre quelque chose au fond. Soit la mer, soit la plage. Et donc du coup, à la place du truc noir, tu devrais voir vidéo. Alors, attends. OK. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Effet transition audio. Titre. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui me plaît. Je ne peux pas le mettre dessous. Je ne peux pas mettre de piste dessous. On va voir si on met comme ça. Et qu'on met celui-là dessus, là. Voilà. Donc tu vois, si on met bien un deuxième plan en dessous de la piste vidéo, eh bien, tu verras ce plan. Ce qui peut être pas mal. Par exemple, souvent, on voit certaines vidéos, il y a des effets comme ça. Ou, par exemple, il montre un cadre. Et après, la caméra rentre dans le cadre. Ça permet de rentrer dans un deuxième plan. Eh bien, simplement, tu prends un cadre avec un fond vert. Du coup, tu mettra transparent. Tu mettra ton deuxième vidéo dessous. Tout petit. Tu l'adapteras au plan. Et quand tu rentreras dans la caméra, tu permettras de rentrer. Voilà. Ça permet de faire pas mal de possibilités. Après, c'est votre imagination qui fera. Après, il y a beaucoup de tutos sur Internet. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, on revient comme ça. On annule. Elle est bien, cette fonction annulée. Parce que ça évite un petit peu le carnage. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Cette vidéo, du coup, de mon montage sera finie là. Je verrai demain comment je peux gérer avec Filmora pour vous expliquer un peu la review. Puisque je vais récupérer un peu cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez vu comment faire une vidéo, comment faire mon tâche. Et après, c'est simplement, en fait. Bon, moi, je suis allé assez vite. J'ai mis qu'une heure. Et encore, c'est une heure. Parce que, bon, j'ai galéré un peu. Ça dépend, en fait, du temps où vous êtes prêt à consacrer. Mais surtout, de votre imagination. Et de comment vous allez préparer un peu la vidéo. Mieux, vous allez préparer la vidéo. Plus vite, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Plus vite, ça ira. Pour monter la vidéo. Si vous préparez bien vos scripts. Et vous faites le montage. On arrive. Je ne vais pas dire facilement. Puisque les premières fois, vous allez galérer. Retrouver les fonctions et tout. Même si, quand tu fais un peu de montage. C'est toujours les mêmes menus. Donc, ça va bien. Vous allez retrouver facilement vos petits. Pour faire la vidéo comme ça. Mais, ça peut être plus ou moins long. Et après, une fois que tu auras vu que tu sais faire. Mettre tes transitions pour un truc qui est. Même si, quand j'envoie mes vidéos. Moi-même, je suis étonné. Les gens disent, super professionnel. Je ne sais pas, super professionnel. Super professionnel, c'est, voilà. Passer beaucoup plus de temps. Plus de plans. Là, on voit ma cuisine et tout. Enfin, on est quand même un peu chez moi. Donc, c'est aussi le côté un peu franchouillard. Mais, voilà. Tu peux passer beaucoup plus de temps sur tes plans. Faire des meilleures transitions pour que ça tombe pile-poil. Je ne veux pas dire que moi, je m'en fous. Mais, je n'ai pas de temps à consacrer. C'est des reviews qui sont... Alors là, ce n'est pas rémunéré pour la valise. Donc, c'est juste pour faire de la review. Et même Filmora, on va essayer de faire un truc bien. Mais, ça ne va pas être un truc incroyable. On mettra après la vidéo en accéléré. Je ferai les cuts. Ça sera pareil. Je vais vous faire le plan comme ça. Et puis, à droite, on mettra une autre vidéo pour faire voir ce qu'on peut faire un peu avec Filmora. Mais, ça dépend du temps que tu es prêt à y mettre. Mais, en faisant bien ton script, tu arrives tout de suite à faire des vidéos où, si tu fais tes plans, enfin, tu fais ton script, tu fais tes plans, tu fais ta voix, tu fais le montage avec ce logiciel ou un autre. Tu fais comme tu veux. Après, tu vas acheter Filmora. Tant mieux. Ils seront contents. Moi, je ne touche rien. J'ai déjà touché. Donc, je touche une fois. Et après, je ne touche plus rien. Mais, tout de suite, tu arriveras à un résultat où tu feras voir, tu arrêtes ma première vidéo. Les gens vont faire, wow, putain, tout de suite, ça a de la gueule parce que tu as fait un peu des transitions, parce que tu as fait les plans et que la vidéo est quand même relativement dynamique. Puisque tu n'es pas resté là en disant, euh, maintenant, voilà, tu as lu ton script, voilà, tu as fait ton script, tu as fait ta voix, tu as mis tes plans par-dessus et bim, badaboom, 30 secondes, tu as fait une vidéo plutôt sympathique. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qui aura peut-être été un petit peu longue, mais ça permettra de meubler un petit peu mon mois d'août vu que je serai en vacances. Comme toujours, si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit like, amour, amour, partage et abonnement, mordre à la pas. Tu mets un petit like si tu as aimé la vidéo, partage sur les sociaux parce qu'il y a des gens qui veulent jouer un peu de la vidéo et qui se demandent comment faire et qui disent, ah, putain, comment je pourrais faire pour me lancer et tout, bah voilà, regarde, fais les plans, fais la voix et tout de suite, première vidéo, wow, ça a de la gueule. Tu fais voir ça, c'est ta première vidéo, ah, bien, bah oui, bah, tu as suivi, tu suis le mode d'emploi. Moi, c'est comme ça que je fais, en fait, comme souvent on voit des fois, j'ai déjà vu ça dans d'autres vidéos, c'est un peu le GLG style. C'est, je fais comme ça et en fait, c'est pas, j'ai rien inventé puisque pas mal de gens font également comme ça, peut-être avec votre sauce, tu changes le script, tu changes les plans, il y en a d'autres qui ont préféré se mettre en extérieur, voilà. Ça dépendra vraiment de chacun, voilà. Et puis, n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule ici. Il y a pas mal de vidéos qui vont tomber au mois d'août. J'ai reçu deux produits ce matin, vous avez vu, ça a coupé un peu la review. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est fait, je ferai la vidéo pour Wondershare demain, vendredi. Ça, je ferai le montage vendredi, je la mettrai en ligne dimanche. La vidéo de la valise pourra tomber la semaine prochaine. J'ai reçu le unophone tout à l'heure, il faut que je fasse la vidéo, voilà. Allez, amour, partage, abonnement, ça c'est fait. Et puis, laisse-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu as pensé de ce genre de vidéo, si tu as appris des trucs, si tu savais déjà tout ou si tu confesses. C'est plutôt intéressant, même si c'est chiant. Je pense que sur la longueur, ça va vous casser un peu les nouilles, mais rien sans rien. Allez, bonne journée, je vous kiffe, bye bye.